Musique Au sommaire de cette édition, le Monde célèbre ce 1er mars la lutte contre la discrimination. Occasion pour le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH SIDA de se faire entendre. Au CHU de Trècheville, un important équipement de traitement des enfants prématurés a été officiellement inauguré. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle était présent. Et puis les unités de la gendarmerie territoriale de Buna vont bientôt sortir de terre. Le préfet de la région de Bounkani a procédé à la pose de la première pierre. Le mal est présent, il faut donc le combattre. Le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH SIDA, RIP+, a organisé une conférence de presse. Objectif, lutter contre la discrimination dans le monde, surtout pour les personnes victimes d'injustice vivant avec le VIH SIDA. La route est longue, mais pas question pour le RIP+, de baisser les bras. Cette conférence, c'est pour faire le point de tout ce que nous menons comme activité en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les premières images montraient que les personnes vivant avec le VIH étaient des personnes amigrées. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses sont très avancées. Les traitements marchent et nous souhaitons que toutes les personnes qui vivent avec cette infection aient accès au traitement. Parce que les traitements marchent et les résultats sont tangibles. 14% de la population ivoirienne est victime de discrimination, selon les statistiques du RIP+. Le taux est avancé, mais éliminer le fléau serait encore mieux. Je pense que si les personnes sont acceptées, sont bien intégrées dans la société, ça les aide déjà à avoir une meilleure idée d'elles-mêmes. Et puis ça les aide à dépasser les idées que quelqu'un peut avoir d'elles. Ça ne va pas les concerner. Crééé en 1997, le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH SIDA a plusieurs missions, dont la lutte contre la discrimination et la stigmatisation au sein de la société. Derrière cette porte se trouve maman Akafou, grand-mère. Elle porte son petit-fils malade. Cet enfant né prématurément bénéficie d'un traitement grâce à l'unité de soins mère kangourou du centre hospitalier universitaire de Trècheville. C'est encore mieux même que s'il était à la maison. Parce qu'ici, on vous apprend à prendre soin des prématurés, l'hygiène. Quand ça ne va pas, on vous montre comment faire. En tout cas, c'est beau. Ce centre a bénéficié d'un important équipement d'une valeur d'environ 350 millions de francs CFA, du fonds français Mouskoka et de l'appui technique et financier de l'UNICEF pour sa mise en œuvre. Vous savez, la Côte d'Ivoire a fait des progrès significatifs en matière de réduction de la mortalité, de toutes sortes, la mortalité maternelle, la mortalité infantile aussi. Ces progrès doivent être intensifiés. C'est pour ça que l'unité de soins mère kangourou que nous inaugurons aujourd'hui va apporter encore, va nous aider à réduire davantage ces taux de mortalité. Ce matin, symboliquement, le bâtiment équipé a été remis au ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il faut que ces mamans sachent que l'État et ses papes mères ont investi pour que les enfants ne meurent plus parce qu'ils n'ont pas de moyens de prise en charge. Et c'est complètement gratuit. Parce que ce que souvent les gens craignent, c'est qu'en venant dans ces centres, ils peuvent imaginer qu'il y a des progrès objectifs, mais c'est gratuit. À ce jour, 15 unités sont fonctionnelles dans 3 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers régionaux et 6 hôpitaux généraux. Les soins offerts dans ces unités par les agents de santé formés ont permis de sauver la vie de 888 bébés sur 4 278 depuis 2019. Économistes, investisseurs, entrepreneurs. Tous se sont réunis à Abidjan dans le cadre de la quatrième édition de la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier africain, dénommé CITA. Objectif, réfléchir sur de nouvelles perspectives en matière d'investissement dans les secteurs touristiques et hôteliers en Afrique. Spécifiquement pour cette édition, les organisateurs ont misé sur la formation. Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre la formation comme un des sujets importants. Parce qu'en effet, sur les précédentes éditions, on a parlé beaucoup d'investissement, de financement, des choses effectivement très importantes. Mais il manquait cette dimension. Et donc les organisateurs sont venus me demander de participer. Car en effet, on peut mettre en place les plus beaux outils, les plus belles infrastructures, si elles ne sont pas gérées correctement, si elles ne sont pas conçues correctement, si elles ne sont pas construites correctement. Si au niveau de l'exploitation, les personnes n'ont pas les compétences pour les gérer correctement, à ce moment-là, ça ne servira à rien. La conférence sur l'investissement touristique et hôtelier africain est l'occasion pour près de 200 professionnels d'échanger au corps de panels et sessions networking sur les tendances produits et design en hôtellerie, sur la structuration et le financement de projets hôteliers et touristiques. Cet espace d'un hectare va abriter dans cinq mois la caserne au profil des unités de la gendarmerie territoriale de Buna. Le préfet de la région du Bouncani a procédé mercredi dernier à la pose de la première pierre de cette caserne qui s'inscrit dans le cadre du projet CQ Nord qui vise l'appui à la sécurisation et à l'appréhension du risque de terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette caserne, ça va permettre de regrouper d'une part la compagnie qui est actuellement près de la préfecture, la brigade qui est sur le boulevard Alassane Ouattara sur l'axe principal de la ville et qui va permettre d'accueillir quatre nouvelles unités, une maison de confiance et protection de la famille pour toutes les problématiques de violences basées sur le genre et les violences intrafamiliales, une brigade de recherche qui va pouvoir permettre de dynamiser l'action de la police judiciaire sur la région du Bouncani. Le projet d'un coup de réalisation de plus de 347 millions de francs CFA entièrement financé par l'Union Européenne est un véritable soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Conseil national de sécurité félicite tout d'abord l'Union Européenne qui apporte son appui à l'État de Côte d'Ivoire. Ça représente une aide et un appui important pour l'État de Côte d'Ivoire dans sa stratégie de sécurisation face aux menaces qui sont des menaces liées au terrorisme. La réalisation de ces infrastructures qui se déroulent dans le cadre du projet SecuNord est un véritable soulagement pour le premier responsable de l'administration du Bouncani. Nous en sommes très heureux, c'est pourquoi nous remercions la société coutumière, en l'occurrence le roi, qui n'a pas hésité à nous mettre à disposition cet espace. L'inauguration et la remise des clés de la caserne des unités de la gendarmerie territoriale de Bounah est prévue pour le mois de juillet 2024. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada